Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque en direct de Blisbruck, vous avez peut-être reconnu les cloches de l'église. C'est ici que nous commençons Mosaïque on Tour, chaque jour une autre commune, Mosaïque toujours plus proche de vous. Aujourd'hui vous avez l'occasion de tout savoir sur Blisbruck, au programme la carte postale de la commune vue du ciel, la caractéristique du village et sa petite histoire. Vous ferez aussi la connaissance de l'artiste de Blisbruck, il est peintre, il s'appelle Étienne Guérineau. Et puis des défis sont lancés aux jeunes habitants, vous allez les voir tout au long de cette émission. Des invités aussi seront présents sur ce plateau éphémère installé au cœur du village, à commencer par le maire Jean-Luc Lutz, bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je vais vous donner la parole dans un petit instant, mais je vous propose d'abord de regarder le premier magnéto de cette émission, le surnom des habitants de Blisbruck, les Boudolgaïsta. Pierre, l'autoconstruction bois c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pro. Soyez cloud managé, choisissez Idé Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Oui, les Boudolgaïsta, les esprits des bouteilles. Alors moi je pense que c'est dû à... Vous mettez de l'alcool, chez nous on distille encore, du schnapps. Donc vous mettez ça dans une bouteille. Vous buvez bien sûr, mais à un moment donné il ne faut pas oublier de mettre le bouchon. Si vous ne mettez pas le bouchon, l'esprit s'envole. Et votre schnapps, après il n'est plus bon à un moment donné, c'est-à-dire trop longtemps. Et puis quoi qu'il arrive, à consommer évidemment avec modération. Trêve de plaisanterie, monsieur Lutz, le vrai nom des habitants de Blisbruck c'est quoi ? Le vrai nom c'est les Blispontins. Et ils sont combien ? Et avant c'était les Bréguenars. Les Bréguenars ? Et nous sommes à peu près 1000, 1020, 1030 parfois. Alors si vous deviez résumer votre commune, Blisbruck c'est quoi ? Ben Blisbruck c'est d'une part déjà dans le nom, nous avons déjà le nom de la Blise et le pont, Blisbruck. Le pont sur la Blise. A l'origine, c'est le nom apparaît. La première fois c'est en 1131. 1131, il est cité dans une charte pour une abbaye de Worshweiler et c'était déjà Blisbruck. Blisbruck, il y a deux côtés, le petit côté qui a 300 habitants et le grand côté qui en a 600. Et après il y a encore la Hermes-Capelle où nous avons 150 habitants. Nous avons aussi la particularité à Blisbruck. La Blise qui est quand même très importante pour nous, c'est une rivière qui avec ses inondations nous pose parfois des tracas. Nous avons également la particularité d'avoir deux chemins de fer sur Blisbruck, qui ne fonctionnent plus, mais ça a quand même remodelé la carte de notre village, c'est-à-dire le chemin de fer qui allait sur Beach, qui faisait Sargouine Beach et également le chemin de fer qui allait de Sargouine à Hombour. Et on va voir tout ça en images au fil de cette émission. Merci beaucoup, dernière question, vous aimez les défis ? Oui je suis sûre, vous êtes un élu donc vous aimez les défis. Mais vous avez de la chance, aujourd'hui ce n'est pas vous, ce sont vos administrés qui vont tenter l'aventure et c'est Sandrine Servino qui est avec eux. Sandrine, premier défi. Oui alors le premier défi, je suis bien entourée, je suis avec... Inès, Juliette, Chloé, Ina, Sarah. Et ces jeunes demoiselles vont devoir nous faire une photo originale et très drôle. Alors je leur confie l'appareil photo, elles auront tout le temps de l'émission pour aller faire une photo et on viendra vers la fin vous montrer ce que ça a donné. Allez-y les filles. Et puis il y a dans un instant Sylvain Schoendorf qui va me rejoindre sur ce plateau, c'est le président du club du 3ème âge. Mais on va d'abord regarder Blisbrook comme vous ne l'avez sans doute jamais vu, une carte postale filmée en prenant de la hauteur. Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagnez. Bienvenue à Blisbrook, littéralement le pont sur la blise. Un nom qui évoque le cas particulier de ce village de la vallée. Il est le seul côté français à empiéter des deux côtés de la rivière. La vallée est occupée par l'homme depuis des temps immémoriaux, en témoigne le parc archéologique européen de Blisbrook-Rheinheim. Depuis la découverte de la ville gallo-romaine en 1972, on fouille chaque année et chaque fouille apporte de nouvelles informations qui contribuent au développement touristique du lieu. Qui dit deux rives, dit deux côtés. Le grand côté, rive gauche, et le petit côté, rive droite. C'est là-bas que la vie du village s'est développée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction s'est faite principalement du grand côté. Peut-être a-t-on eu peur d'une autre évacuation et d'être ainsi coincé du mauvais côté de la blise. La gare se trouve sur les hauteurs du Grand Côté, mais il n'y a plus de chemin de fer. Cette voie est désormais le domaine des cyclistes, des promeneurs et des amoureux de la vallée, comme le millier d'habitants de la commune. Eux le savent bien, il fait plutôt bon vivre au bord de la blise. Et ce n'est pas un hasard si l'on s'y installe depuis tant de siècles. Retour sur le plateau installé à Blisbruck. Les cloches sont de la partie, c'est aussi pour vous prouver à quel point on est en direct. On fait avec les éléments qui sont autour de nous. Un nouvel invité sur ce plateau, Sylvain Schoendorf. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas venu nous parler des cloches ni de l'église. Vous, vous êtes le président du club du troisième âge depuis un an. Beaucoup d'activités, beaucoup de seniors à Blisbruck. Comment ça se passe ? Oui, donc ce club existe déjà depuis 1989. Donc j'ai pris la relève de Mme Wagner l'année dernière et nous sommes actuellement une cinquantaine de membres. Donc il se passe toutes les trois semaines, nous avons des activités. Donc nous avons l'après-midi récréatif qui nous permet de nous rencontrer, de fêter les anniversaires des anciens et puis café gâteau bien sûr. Et nous avons aussi des sorties que nous faisons dans les restaurants ou par exemple à Bousselaire jouer au boule ou alors à la pétanque sur nos terrains derrière. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Alors s'il y a des seniors à Blisbruck qui ne vous connaissent pas encore, ils font comment pour rejoindre le club ? C'est tout simple, à Blisbruck tout le monde me connaît. Donc il suffit de s'adresser à moi ou éventuellement à la mairie. Donc ils savent où j'habite. Merci beaucoup et voilà l'appel est lancé. Vous savez ce qu'il en est, vous venez en mairie, vous vous adressez à Sylvain Schoendorf. Merci beaucoup. On va regarder maintenant la caractéristique de Blisbruck. Il y a toujours eu un pont sur la blise à Blisbruck. L'histoire de ce pont explique sans doute la morphologie actuelle du village. Vous savez ici, il y a le petit côté et le grand côté. Le berceau de Blisbruck est ici, rive droite de la blise. Mais les édifices publics sont aujourd'hui rive gauche. Parce que ce grand pont qui enjambe la rivière n'a pas toujours été aussi facile à traverser. Après la première évacuation en 1939, le pont est dynamité à l'instar de toutes les autres passerelles sur la blise. Au retour, les habitants découvrent un pont de fortune qui souffrira encore des bombardements. Finalement, le 24 décembre 1944, les habitants évacuent le village une seconde fois avec armes et bagages. Et la traversée du pont est difficile. C'est peut-être pour cela que Blisbruck s'est construit après la guerre, rive gauche de la blise. Les villageois craignant sans doute d'être un jour pris au piège du mauvais côté du pont. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée pour la météo. Je suis avec Timothée. Timothée, tu aimerais qu'il fasse comment demain ? Bien ensoleillé. Et malheureusement, les nuages seront encore nombreux au réveil et s'attarderont en matinée. Mais dans le courant de l'après-midi, il devrait y avoir quelques éclaircies. Tu pourras en profiter pour jouer. Et avec un ciel couvert, évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à des températures très élevées. Le matin, elles iront de 11 à 14 degrés. L'après-midi, de 22 à 24 degrés. Demain, mardi 5 juillet, nous fêtons les Zoé. Est-ce que tu connais une Zoé ? Non. Eh bien, nous le souhaitons quand même une très bonne fête pour demain. Le soleil nous accompagnera de 5h34 à 21h38. Je vous retrouve tout de suite après la météo avec Timothée et les autres garçons pour jouer au foot. Tu seras sans doute un peu plus à l'aise. A tout de suite. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'art de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscules Sarguemines vous propose un large choix en papeterie de marques. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marques Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpac vous seront toujours proposées dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscules Sarguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Plus de joints, une seule et même surface. Optez pour la moquette de pierre avec DKM Diffusion. Des produits 100% français pour une créativité sans limite. A l'extérieur comme à l'intérieur, choisissez DKM Diffusion. Votre spécialiste flex marbre et béton ciré à Sarguemines. Alors, tout à l'heure, j'étais avec Timothée, mais c'est rajouté. Lilian, Théo. Lilian et Théo, ils vont faire avec moi un défi foot. Alors, le but du jeu, ce sera bien évidemment de tirer dans les buts, comme un tir au but. Mais nous, on a un petit peu compliqué la chose parce que ça avait l'air un petit peu facile quand même. Donc, on va tout de suite se mettre en place. Pendant ce temps, je vais expliquer. Alors, les jeunes vont juste devoir faire quelques tours autour du ballon avant de tirer. Donc, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Alors, le premier, c'est loupé. Ils auront chacun trois chances. Vas-y. Vas-y. Ah, ça, c'est gagné. Et le dernier. Récupérez les ballons. Vas-y. C'est encore gagné. On a encore combien de temps ? 29 secondes. Allez-y, vous pouvez continuer encore. Vas-y. Allez, on va aller un peu plus vite parce que ça m'a l'air beaucoup trop facile comme ça. Vas-y. Allez, tire tout de suite. Voilà, nickel. C'est ça qu'on veut. Allez, encore un dernier. Allez, vas-y. Tout de suite. Voilà, on va encore continuer avec eux. Mais tout de suite, je laisse Julia avec notre invité. Et oui, puisqu'il y a un nouvel invité sur le plateau et qui est plutôt forêt que foot, on va dire, n'est-ce pas ? Oui. Sylvain Mouchet, bonjour. Vous êtes garde forestier. Alors, en quoi ça consiste, ce métier ? Alors, je travaille pour l'Office national des forêts. Et mon métier. Et mon métier correspond à la gestion des forêts. Donc, je m'occupe de la forêt communale de Blisbruck. Voilà. Donc, je supervise les chantiers. Je marque les bois coupés. Et je permets de fournir à la commune du bois de chauffage et du bois d'oeuvre qui lui permet de faire des recettes pour réinvestir en forêt et la réutiliser sur la commune. Quelle est l'importance, la superficie de cette forêt ? Et quels sont les types d'arbres qu'on y trouve ? Alors, la forêt de Blisbruck fait à peu près 250 hectares. On retrouve surtout du hêtre et des chênes un peu en complément et d'autres essences diverses. Et seulement pour du bois de chauffage ? Non, non. Le bois de chauffage, c'est une partie de la production. C'est à peu près la moitié de la production de la forêt. L'autre moitié, c'est du bois d'oeuvre qui va servir après à faire de la charpente, des planches. Ou de la menuiserie. Est-ce que des particuliers peuvent acheter du bois qui vient de la forêt de Blisbruck ? Alors, ce sont surtout des professionnels qui achètent le bois. Donc, c'est des scieries. La commune essaye de fournir principalement les scieries mozélanes qui sont dans le Pays de Beach ou à Sargemin. Merci beaucoup pour ces explications. On vous laisse retourner à vos travaux en forêt. Blisbruck, commune d'histoire avec un grand H, vous le savez. La petite histoire du jour vous raconte les fouilles archéologiques sur le site de l'ancienne église de Blisbruck. De la cave au grenier, le savoir-faire, firche menuiserie, à tous les étages. Laissez-vous compter les mystères de l'église médiévale de Blisbruck. Située sur la rive droite, elle a été détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, plusieurs chantiers archéologiques ont eu lieu pour percer à jour les secrets de ce bâtiment religieux. Construite aux alentours du XIIe siècle, cette église, dont il ne reste que les fondations, pose beaucoup de questions. Pourquoi les habitants de la cité antique, située sur la rive gauche, sont-ils venus sur la rive droite ? À quand remonte l'implantation chrétienne à Blisbruck ? Tant d'énigmes qui restent encore à élucider. Alors, pour ce nouveau défi, je suis en compagnie d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Tu as quel âge ? J'ai 17 ans. Très bien. Alors, on a un petit peu testé tout à l'heure, ça devrait fonctionner. Et le principe de nos questions, c'est des questions un peu piège, où il faut beaucoup de mémoire et être très concentré. J'espère que tu l'es. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première question, tu ne réponds pas. Alors, quel est ton super-héros ? Quel est le maire du village ? Martin Luther King Quel animal miaule ? Jean-Luc Lutz Qui vend du pain ? Le chat Avec quoi joue-t-on au football ? Le boulanger Qui est Nicolas Sarkozy ? Une tondeuse Quel animal donne du lait ? Le maire Si t'es un sportif ? La vache Et quel arbre décore-t-on à Noël ? Émilie Le Pennec Et un sapin Voilà, c'est presque un sans faute. Je dirais même un sans faute. On verra plus tard dans la semaine et dans le mois si les autres candidats feront mieux qu'elle. En tout cas, pour une première, c'était très très bien. Et je vais laisser tout de suite l'antenne à Julia. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui, on passe la journée à Blisbruck. A une toute petite exception près, on va maintenant s'en éloigner. Le temps de faire le point sur l'actu du secteur. Place à l'info. L'équipe de France est en demi-finale. C'est un festival de but qui s'est déroulé hier contre les Islandais. Score final 5-2. Les supporters n'ont pas manqué de fêter ça. La société Omnisport d'Iplein a elle aussi gagné sa soirée. Elle a profité de son week-end de fête du village pour retransmettre le match sur écran géant. Le chapiteau n'a jamais été aussi rempli un dimanche soir. C'est ce qui s'appelle une soirée réussie. Ah, la tête n'arrive pas à ce début. C'est ça. Le bout de tête qu'il y a un soldat. Le concert s'en prie dans le jeu du tout à l'heure. C'était la fête du sport à Sarguemines. Mais pas seulement grâce à l'équipe de France. Souvenez-vous, il y a un mois, la météo a forcé les organisateurs à annuler l'événement. Il a donc fallu rappeler toutes les associations sportives du secteur en espérant qu'ils puissent se réserver un autre week-end. À notre niveau, c'était un tout petit peu plus compliqué pour trouver du monde. Mais bon, en fin de compte, on a quand même trouvé du monde. Et quand on voit un peu les gens qui viennent, c'est quand même une réussite. Il y a beaucoup de monde. C'est très bien. Cette fois-ci, pas de pluie, mais un large public pour découvrir les différents sports que l'on peut pratiquer à Sarguemines. Pour donner envie aux visiteurs, des démonstrations de pole dance, de taekwondo et de karaté chorégraphiées ont été proposées. Parents, élèves et représentants de l'école d'Étin-Schmidt-Viller donnent de la voix. Un seul objectif, éviter la suppression d'un poste et donc d'une classe à la rentrée prochaine. Banderoles, sifflets, trompettes et surtout détermination étaient de mise pour manifester dans les rues. Personne ne veut de classe surchargée qui aurait pour conséquence un encadrement et une éducation des élèves moins efficaces. Ils se sont rendus chez l'inspecteur de l'éducation nationale, Fabien Kratz, qui les a entendus, mais sans résultat ni soutien concret de sa part. Il reste tout de même un espoir pour cette école. Parents et élèves se rendront demain mardi à Metz pour rencontrer l'inspecteur d'académie. On espère bien leur faire changer d'avis, qu'ils pensent à nos enfants. Ils ont le droit d'avoir des conditions de travail optimales comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une zone en difficulté qu'on doit nous enlever nos moyens. On a des enfants, on a assez d'enfants. On veut garder nos trois classes et enseigner dans des conditions favorables. 31% des tués sur la route en 2015 étaient des motards. Les chiffres sont en baisse, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de sensibiliser les usagers de la route. L'auto-école Robert a organisé une journée de prévention routière à l'intention des motards. Ces derniers sont en effet plus vulnérables que les voitures, car ils ne sont pas protégés par une carrosserie. Les jeunes ont pu voir des vidéos-chocs et d'autres pleurôles. Ils ont aussi regardé des photos et écouté des témoignages. Le soupréfet de Sargumine, un motard également, était là pour transmettre son expérience. Un bon motard, c'est un motard vivant. Donc s'il part avec sa moto le matin, il doit pouvoir rentrer à la maison le soir pour pouvoir renouveler le plaisir de la conduite du deux-roues motociclées. Il faut rappeler à tous que la route, ça se partage. Quelques conseils donc, être vigilant, bien s'équiper ou encore respecter les limitations de vitesse. La moto reste évidemment un plaisir pour les passionnés, mais n'oublions pas. Le carrossier du motard, c'est le chirurgien qui va essayer de réparer les dégâts. Donc évitons de rencontrer le carrossier des motards et on se portera bien. Pour la dernière fois avant la pause estivale, la salle du conseil communautaire a résonné des voix des élus pour la 19e séance plénière. Vacances ou pas, ce sont 23 points qui apparaissaient à l'ordre du jour. Le premier était l'un des plus discutés ces derniers temps avec l'avis sur l'arrêté préfectoral relatif à la fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Un point qui n'a pas manqué de faire réagir Éric Bauer, unique élu Front National présent. J'ai des scrupules à faire un vote contre. Je déplore cette fusion, je suis contre, mais je ne voterai pas contre. Je m'obstiendrai. Ce n'est pas contre vous personnellement, ce n'est contre aucun des gens qui siègent ici ce soir, dont je pense qu'ils travaillent du mieux qu'ils peuvent avec dévouement, loyauté et grande honnêteté. J'ai confiance en vous, mais je déplore le principe qui nous réunit sur ce premier point. On peut, j'espère en tout cas, tirer du positif de cette fusion. En tout cas, on va travailler dans ce sens-là, puisque comme l'a dit le collègue, on n'a pas le choix. En quelque sorte, on nous l'impose. Et ça, ça me gênait aussi un peu. Mais bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, cette obligation, on peut éventuellement la rendre intéressante. La suite du conseil comportera son lot d'acronymes entre FPIC, PPRT et CRAC. Tout d'abord, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales qui voit la casque verser de l'argent à l'État. Une mesure accompagnée de la dotation de solidarité où l'agglo reverse cette fois-ci de l'argent aux communes. Ensuite vient le plan de prévention des risques technologiques lié à l'usine Ineos. Puis le compte-rendu annuel d'activité à la collectivité pour le parc d'activité de Vosvillers et celui de l'Europole 2. Le conseil s'est conclu. Après 2h15 de délibération et de vote, le prochain rendez-vous communautaire sera pour la rentrée. Mosaic and Tour, c'est ce concept. On s'installe dans un village, on vous fait tout découvrir du village, on fait participer les gens, on ne délaisse pas l'info pour autant. Et puis côté actuel, il y a du neuf au niveau des défis. On va voir ça tout de suite avec Sandrine. Oui, je suis de nouveau en compagnie des filles que j'avais envoyées au Défi Photo. Alors je vais donner la parole à Lina. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé bien. Vous avez fait des belles photos ? Oui. Est-ce que tu veux qu'on les regarde ensemble ? Oui. Alors on va voir si on peut les regarder tout de suite. Alors la première, c'est qui ? Moi. C'est quoi ton prénom ? Juliette. Alors c'est très rigolo. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, une photo nature, c'est sympa. Couchée dans l'herbe. Ensuite, c'est qui ? Moi. C'est quoi ton prénom ? Inès. Ensuite, on a Inès. Et voilà, vous avez vu toutes les photos. Alors c'était très 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 drôle. C'est moi. Et ça, c'est toi, Lina. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? C'était rigolo ? Oui. Ça vous a plu comme défi ? Oui. C'était bien ? Oui. Alors, concernant aussi les autres défis pour le défi foot, il y a eu un but sur deux marqué par les garçons. Alors il y a eu un but sur deux, un but sur deux et deux buts sur trois. Donc ce n'est pas totalement une réussite. Quant aux questions, par contre, ça s'est très bien passé. Nous ferons bien sûr tous ces défis dans les autres villages et on va mettre en place une petite compétition. Donc pour le premier village, ça s'est très bien passé. Et on verra ensuite au suivant, voir s'ils se débrouillent aussi bien. Merci les filles d'avoir participé. Je rends l'antenne à Julia. A très bientôt. Et dans un tout autre registre, je vous propose maintenant à Blisbruck de découvrir l'artiste du village. Il s'appelle Étienne Guérineau et il est peintre. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portées et fenêtres ensoleillent votre maison. J'aime beaucoup la nature. Les portraits, tout ça, ce n'est pas mon truc. Les portraits ne m'intéressent pas trop. Parce que je vais dessiner un portrait de je ne sais pas qui. Est-ce que vous arrivez à vendre peut-être ce tableau ? Parce que les gens, ils vont acheter... Oui, mais je ne connais pas cette personne, je ne vais peut-être pas acheter ce tableau. Tandis que moi, je préfère la nature. Les paysages. Alors, moi, j'ai les paysages, les paysages en léger, les fleurs et les marines. Si vous regardez les voiliers, la voile du petit voilier, il ne faut pas que ça soit comme sur une photo. Mais il faut quand même que ça ressemble à un voilier et pas à autre chose. C'est ça. Et puis les couleurs. Très important, les couleurs. Vous avez l'infrastel, c'est violet. Mais c'est ça. Vous retrouvez parfois ces couleurs. Et puis, vous n'avez pas obligé de faire comme c'est la nature. Vous laissez parler de votre cœur. Il voit ça comme ça. Il vous dit de dessiner, de prendre ces couleurs-là. Parfois, je pars, je débute dans un pastel avec des couleurs que j'ai en tête. En tête, je fais comme ça, comme ça. Et puis, finalement, en commençant, « Oh, mais c'est cool, elle me plaît. » Je vais la laisser. Et vous retrouvez autre chose. Mais qui est beau quand même. Qui est beau quand même. Vous venez de le découvrir en image dans cette vidéo. Il est là, en vrai, sur le plateau. Etienne Garino, bonjour. Bonjour. Vous avez l'habitude d'être filmé ? Pas du tout. Mais ça ne me dérange pas. Alors, mon petit doigt m'a dit que la peinture, pour vous, c'est aussi une histoire de famille. Votre fils aussi, c'est ça ? Oui, mon fils, ma femme, qui, de temps en temps, peint de la camarelle aussi. Et puis, j'ai des oncles, du collé de ma mère, qui étaient artistes peintres, peintres bâtiments. Et je pense que c'est de famille, ça se transmet comme ça. Vous avez commencé à quel âge ? J'avais quoi ? C'était en 87. Trentaine d'années, hein, à peine. Et puis, depuis, je peins. Peut-être pas au début, pas régulièrement, mais ces dernières années, je peins. Oui, assez souvent. Très souvent, même. Quelles sont les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées ? Les difficultés, pas trop. Les débuts sont toujours un peu durs, parce qu'on hésite, on se dit, « Ah oui, est-ce que ça va aller ? Est-ce que j'ai la main ? Je touche un peu ? » Et puis après, ça se fait tout seul. Et puis, on voit comment on avance. Finalement, c'est pas trop mal. Et puis, après, ça vous donne envie. Et puis, vous vous laissez aller, c'est sûr. Et aujourd'hui, maintenant, je suis à la retraite. Mon temps va passer à la peinture. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain à Villeurvald pour la suite de ce Mosaic en Tour. Rendez-vous dès midi, en direct, au niveau de la Maison Forte. Sous-titrage Société Radio-Canada